Salut les amis, moi c'est Richard, moi c'est Franck et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur One Day One Travel. On embarque avec nous au cours d'un road trip au Québec. On est en ce moment à Montréal et on va sillonner comme ça le Québec pendant 15 jours, direction Tadoussac puis Saguenay, Québec, la Mauricie et les Laurentides. Allez, c'est parti ! Et voilà, première pause sur la route. On arriverait de Trois-Rivières. On s'arrête parce qu'on ne pouvait pas manquer l'occasion d'admirer le Saint-Laurent majestueux comme ça devant nous. Cette première pause, c'est l'occasion aussi de te montrer le parcours du road trip. On est parti de Montréal ce matin. Là, on atteint Trois-Rivières. La destination de ce soir, c'est Tadoussac, donc on va vraiment longer le Saint-Laurent. La suite du parcours, ça sera le long du fjord de Saguenay. On ira voir le lac Saint-Jean. On va repasser ensuite à Québec où on va fêter Halloween à la fin du mois. Et ensuite, on va partir dans la nature, dans la Mauricie et aux Laurentides avant de revenir à Montréal en fin de parcours. Ça promet vraiment un chouette road trip. Un mix entre de l'urbain avec la ville de Québec et de la nature avec les parcs. On espère aussi croiser pas mal d'animaux, faire des treks. Il fait un petit peu froid. Il fait froid comme on dit ici. Mais bon, on est bien habillés, on est au chaud et prêt à partager toutes ces aventures avec toi. Donc là, nous sommes à Trois-Rivières. C'est la deuxième ville la plus ancienne de Québec. Effectivement, après la ville justement de Québec, les colons ont commencé à suivre le cours du fleuve Saint-Laurent. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le chemin du roi qu'on suit depuis Montréal ce matin. Et puis, c'est une ville qui possède comme ça des vieux bâtiments. Et puis, une étape sympa, pile poil, entre Montréal et Québec. Et oui, donc on est presque arrivés à Tadoussac heureusement parce que la nuit est bien tombée. Ça fait à peu près une demi-heure. Ah oui, les lumières. Dernier petit challenge, il faut traverser la rivière de Saguenay. Et là, il n'y a pas de pont, donc la seule option, c'est un bac. Ce qui est génial ici, il y a pas mal de bacs justement pour traverser les rivières ici au Québec et au Canada. C'est gratuit, c'est ouvert 24-24. Là, on est déjà, je crois, en train de bouger. On va traverser la rivière et on va rejoindre Tadoussac. On va dormir à l'hôtel qui porte le même nom, l'hôtel Tadoussac ce soir. Niam, 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 niam. Bon, après 8h de route, on est enfin arrivés à Tadoussac. On crème la dalle. Alors, on est directement venus manger sur le live. Une adresse qu'une copine journaliste de Québec, Technoman, nous a conseillé. On est au Café Bohème, une salade gourmande, une tartiflette, histoire de se redonner du peps et de l'énergie après une journée magnifique. Comme vous l'avez vu, on a traversé des paysages magnifiques et on a hâte d'aller observer les baleines. On croise les doigts demain. Et ce soir, on dort à l'hôtel Tadoussac qui est l'un des hôtels les plus connus de la ville. Allez, c'est l'heure d'aller au lit et puis on vous montrera demain matin vraiment la vue depuis l'hôtel qui a l'air magnifique. Ça donne directement sur le fleuve Saint-Laurent. Et dans quelques jours, c'est Halloween. Vous l'aurez compris avec la déco. Et apparemment ici, le 29 au soir, c'est la teuf complète. Toute la ville se réunit ici pour un buffet et une soirée en santé. Allez, je vais vous montrer la chambre. Une chambre dans tout confort, imprégnée du cachet de la belle époque. Et surtout avec une vue incroyable sur le Saint-Laurent. Mais ça, on vous montrera ça demain. Waouh ! Et c'est le lendemain matin. Et comme vous voyez, la neige est au rendez-vous. On est donc, comme vous l'avez vu, à Tadoussac. Le jour s'est levé, mais pas le soleil. C'est la neige qui est au rendez-vous ce matin. Du coup, ça donne vraiment un décor complètement unique. C'est les premières neiges de la saison. Et on est là pour voir ça. Et là, du coup, depuis l'hôtel et depuis notre chambre, on voit le Saint-Laurent, comme vous pouvez le voir devant moi. La célèbre église qui est sur toutes les photos de Tadoussac. Tadoussac, d'ailleurs, qui est l'un des plus beaux villages du Canada. Et puis nous, cet après-midi, on va aller se balader sur le Saint-Laurent pour tenter d'apercevoir des baleines. On y va en Zodiac. Donc, on va s'habiller chaudement. Mais en attendant, on va aller se balader un petit peu dans la ville pour vous montrer à quel point le coin est sympa. Allez, let's go ! Bon, ça y est, on est rentrant dans la voiture. Comme vous voyez, il a bien neigé pendant la nuit. J'en profite pour vous montrer un petit peu le plan de Tadoussac. Là, c'est le Saint-Laurent. Et ici, vous voyez le début du fjord de Saguenay qui a eu une eau douce. On va d'ailleurs le suivre à partir de ce soir et demain. Du coup, les deux eaux se rencontrent à ce niveau-là. Nous, tout à l'heure, c'est ici le point de départ pour le Zodiac et aller voir les baleines. En attendant, on va aller explorer la ville et surtout les dunes parce que vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à nous parler de ces dunes qui ont l'air magnifiques. On a vu des photos en plein soleil, en plein été. Du coup, là, ça risque d'être vraiment différent aujourd'hui avec la neige qui tombe. Donc, on va aller voir tout ça. Bon, ça y est, c'est parti. Ça y est, on se retrouve enfin dans notre élément, en pleine nature. Pleine nature. C'est super. Là, on essaye d'atteindre un belvédère. On est au niveau des dunes de Tadoussac. On va vous montrer tout ça après. Et si la neige s'arrête de tomber, on vous montrera même ça en drone. Bon, en attendant, on n'espère pas tomber sur un ours quand même parce qu'on est tout seul. Et ça y est, on est arrivé donc au niveau du belvédère qui domine toutes les dunes de Tadoussac. Et maintenant, direction Sentier de la Coupe, toujours à Tadoussac. Allez, on continue l'exploration de Tadoussac. On est juste à côté du centre et on va donc randonner le long d'un petit sentier. Alors, c'est le sentier de la Coupe qui normalement grimpe jusqu'en haut de la colline qui domine le village de Tadoussac. Bon, comme la randonnée du belvédère des dunes, c'est pas très très long. Du coup, quand vous avez comme ça une heure ou deux, souvent, on patiente avant d'aller faire l'expédition pour aller voir les baleines. C'est donc deux idées de balades qui sont très très sympas. Allez, on y va. Ça y est, on est en haut de la colline qui domine le village de Tadoussac. Bon, c'est pas très compliqué. En dix minutes de marche, on arrive au sommet. En plus, tout est très bien aménagé, donc c'est facile, c'est accessible à tous, à toute la famille, au plus petit comme au plus grand. Et puis, ça permet d'avoir vraiment une vue plongeante sur la ville. On voit bien l'hôtel Tadoussac qu'on a passé la nuit, la petite église rouge qui est juste en face. Et puis voilà, là, on capote complètement, comme on dit ici, on s'éclate. La neige commence à tomber, on passe de l'automne à l'hiver. La période, apparemment, n'est pas très favorable, mais franchement, nous, on adore ça. C'est une région où les touristes viennent plutôt pendant l'été pour profiter des températures plus clémentes. Mais si vous voulez être tranquille et si vous n'avez pas peur du froid, on vous conseille de venir hors saison parce qu'on est vraiment tout seul et du coup, tous ces paysages s'offrent juste pour nous. Ça y est, on est parés pour aller observer les baleines. On croise les doigts pour en voir quelques-unes. Là, on passe avec l'agence AML. Donc, on est toujours à Tadoussac, juste à côté du centre. On a choisi l'option Zodiac pour être au plus proche des mammifères marins qu'on va croiser. Et puis, on embarque et on vous emmène avec nous. Là, on a vu des soupes de baleines. C'était génial. Et là, ça fait déjà 2-3 minutes et à priori, on devrait ressortir. Là-bas, il y aurait des phoques. What the fuck? On est au paradis du phoques. Et souvent, autour des phoques, il y a des petits rocans. On va peut-être en voir un. Puis les oiseaux sont là. Tout le monde est là pour manger. Il y a la nourriture partout, là. Les oiseaux, ils sont 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 là. Il y a des petits poissons en surface. Les oiseaux, c'est un effet gratuit. C'est là. Ça veut dire que les poissons. Ouah ! Ouah ! Elle est juste là. Ouah ! Ouah ! Les oiseaux, c'est magnifique, là. Ils sont dans la barre de courant. Il y a plein de nourriture ici. Il y en a une juste en avant dans une heure, là. Donc ce que vous voyez là, tout autour de nous, c'est des rocals, c'est ça ? Oui, c'est tous des petits rocals. C'est toutes des baleines solitaires. C'est vraiment drôle. Ils sont tous ici parce qu'il y a de la bouffe, là. C'est vraiment cool. C'est le bon coin. Quand on est sorti tantôt, il n'y avait pas une baleine ici, là. Là, il y en a... Ils sont tous là. Ouaiiii ! Et puis, vous avez vraiment bien vu ! Vous avez vu ? Ouaiiii ! On a fait une super belle croisière. Au début, on avait une grosse... Ouaiiii ! Et là, vous en avez... Ça vaut trois fois le prix, ce que vous voyez là ! Voilà, on est de retour à quai. C'était vraiment une expérience incroyable. On capote vraiment, comme on dit ici. À un moment donné, c'était carrément magique. On avait une dizaine de baleines, des rocals autour de nous. Ils se sont faits des retournés. On voyait leur ventre tout rose. Bref, c'était le bon moment, le bon endroit. Comme ils nous ont dit, ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas vu un spectacle comme ça. Donc, c'est vraiment génial. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et puis, de nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que tu penses de nos vidéos. Ça nous aide aussi à progresser. Et alors, on va où maintenant ? Alors, on va où ? On va vers Saguenay. On va remonter le fjord de Saguenay pour aller encore à la découverte du Québec et de ses trésors. Alors, suivez-nous et rendez-vous dans le prochain vlog ! Allez, ciao !